Sous-titrage Société Radio-Canada Octobre 2020, 21h, 14h du Québec. J'espère... Savez-vous quoi? On va mettre ça vraiment, vraiment au clair. Je ne veux pas que vous m'envoyiez des fleurs le soir du 3 novembre, quand Joe Biden va être élu président. Non. Je ne veux pas recevoir de crédit. Comme je n'ai pas eu de crédit quand j'ai prédit la victoire de Donald Trump en 2015, mon seul cadeau, ça a été de gagner à mise au jeu, puis je vais refaire la même chose cette année. Je vais me permettre un petit pari. Puis gagner un petit peu d'argent. Je sais dans quel état je vais aller jouer mon argent. Quel état va être gagné par Biden? Puis ça va être ma récompense. Je n'ai pas besoin de vos éloges, puis non. Je n'ai pas besoin de vos éloges non plus pour vous avoir dit depuis le début qu'il n'y en aurait pas d'arrestation. Puis que c'était du n'importe quoi. Puis que c'était du bidon. Que c'était un jeu politique. Bon, Donald Trump a fait tout ce qu'il voulait pendant 4 ans. Il s'en est mis plein les poches. Les enfants s'en sont mis plein les poches. Coup d'État. Il faut-il être vraiment naïf pour avoir pensé ça. Lui, c'était un modèle d'affaires qu'il avait Alexis. Ce n'est pas pareil, là. Il avait besoin de quelque chose pour partir sa chaîne. Il était à 500 abonnés depuis des années. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas vraiment intéressant. Il n'y a pas de sujet intéressant qu'il aborde non plus. Ses politiques sont dépassées. C'est un séparatiste, indépendantiste, nationaliste, péquiste, raciste, zénophobe, anti-anglais. Donc, tu sais, ce n'est plus vraiment la mode, sauf dans un certain cercle. Vraiment, de moins en moins grand au Québec, puis une chance que les Québécois, ce n'est pas Alexis Cossette-Trudel. Une chance parce qu'il n'y aurait pas d'avenir. Il reste une petite lueur d'espoir. Mais le troupeau de moutons de la souche, de Québécois de souche, c'est encore dominé par ces gens-là dans les médias. On impose ça aux Québécois. L'idéologie de absolument, il faut dominer. C'est notre pays. C'est la langue française. C'est ceci. C'est complètement diviseur. Encore aujourd'hui, en 2020, on démonise le fédéral. On démonise les Anglais. On démonise les autres provinces, l'Alberta. On essaie de faire avaler aux Québécois que les Albertains détestent les Québécois. C'est tellement du n'importe quoi. On fait encore ce jeu-là, comme les Russes font encore le jeu de l'ex-Union soviétique, et que c'est encore les communistes qui sont au pouvoir. Le Parti québécois, l'idée de l'indépendance, c'est complètement illégitime. Parce que tu as eu deux référendums, deux défaites. Les péquistes ont eu 50 ans. Les nationalistes ont eu 50 ans. avec tous les médias avec eux autres, tous les artistes avec eux autres, toute l'élite économique du Québécois avec eux autres, pour convaincre les Québécois du bienfait de l'indépendance. Puis ils n'ont pas été capables de les convaincre. 50 ans, c'est une bande de losers. Des losers. Puis ils ont harcelé les Québécois deux fois. On a traîné ça sur 50 ans, cette idée-là, qui est démoralisante, c'est une idée qui stagne les choses, c'est une idée qui stagne l'avenir des Québécois. Bon, on le sait, chaque incertitude politique, ça sème. La stagnation économique. Ces gens-là sont responsables du désastre économique québécois, parce que c'est un désastre économique quand tu es assis, sur autant de richesses quand tu es assis, sur autant de talents, parce que les Québécois sont pleins de talents. C'est du monde vraiment dédié, dévoué. Mais d'être manipulé, encore aujourd'hui, en 2020, par la même élite de médiocres d'outre-monde. Toutes ces enfants, puis ces générations de médiocres bourgeois, qui ont mis la main sur le paquet, qui ont mis la main dans la poche des Québécois, depuis la fameuse Révolution tranquille, où on a évacué toutes les vraies belles valeurs, le vrai establishment du Québec. Celui qui prospérait, celui qui vivait côte à côte avec les anglophones. Celui qui vivait dans ses traditions, avec des grandes familles. On est venu tout, tout enlever ça. Puis c'est toute la banque de petits bourgeois médiocres qui ont pris le pouvoir, puis qui donnent des leçons, puis qui endoctrinent, puis qui lavent le cerveau des Québécois depuis les années 60. Mais 68 en France, ici c'était 69. 50 ans pour convaincre les Québécois, avec tous les outils qu'ils ont eu, ils ont même pris le pouvoir. Le Parti québécois a pris le pouvoir en 76. Il a attendu 4 ans avant de faire le premier référendum, alors qu'il aurait dû le faire au tout début, pendant que la ferveur était là après son gain électoral. Non. Ils ont gouverné pendant 4 ans, puis ils ont prouvé aux Québécois qu'ils n'avaient pas besoin d'indépendance, dans le fond. Le gouvernement du Québec avait besoin d'aucune indépendance, puis aucune souveraineté pour faire tout ce qu'ils voulaient. Ils ont passé toutes les lois les plus... Wow! Alors, draconienne, fasciste. Que ça soit de la fameuse loi de Garon, du zonage agricole, à la loi 101, puis toutes sortes de réformes, puis toutes sortes de patentes à gosses, qui sont impensables dans une société démocratique, le PQ les a faites. On a assommé ses fonctionnaires, on a lancé une guerre à cause d'une crise économique majeure, dans laquelle on a abandonné les Québécois. Les grands protecteurs des Québécois ont abandonné les Québécois aux banques. Les pauvres Québécois ont perdu leur maison par dizaines, par jour, par milliers, par mois. Le PQ s'est croisé les doigts. Mais passer des lois complètement abérentes. Il n'y a personne qui les a empêchés de faire quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce qu'ils t'ont prouvé pendant quatre ans? C'est que tu n'as pas besoin de la souveraineté pour faire ce que tu veux. Loi 101, zonage agricole. On a démonisé les fonctionnaires. On a réussi à convaincre les Québécois que c'était tous des pas bons. Je ne veux pas m'étendre là-dessus. Pour aussi tenter d'équilibrer un budget, on a frappé dans les fonctionnaires. C'est du monde ordinaire qui ont le droit de faire vivre leur famille. Ce n'est pas de leur faute, c'est que le gouvernement est gros et qu'on veut mettre plein de monde parce qu'on veut satisfaire toutes nos connexions et nos amis et qu'on a installé un système népotique au Québec. Tout le monde place ses familles ou dans l'appareil gouvernemental. C'est comme le grand, grand enclos. On envoie les veaux. On ne peut pas les blâmer. Ils profitent de la situation. Puis là, on est venu les démoniser. Slack, on a... Je pense qu'ils ont baissé leur salaire de 30 % dans une tentative d'équilibre de budget bidon sur le dos de petites familles. Encore une fois, qui a fait ça? Le Parti québécois. Puis c'est à eux autres que tu voulais donner le gouvernail d'un pays souverain. Coudon, ça ne va pas bien. Vraiment dérangé, là, comme jugement politique. C'est vraiment dérangé. D'abord, juste le nom de Parti québécois, c'est complètement immoral. C'est vraiment, vraiment... Ce n'est pas loin du fascisme, ça. Le Parti québécois. Puis à l'époque, moi, je le sais, j'ai 58 ans. Mon cousin, c'était Bernard Landry qui est décédé. Le Parti québécois, ce n'était pas le parti de tous les Québécois. C'était le parti des Québécois de souche. Puis c'était bien clair, ça, là. Puis les Anglais, c'était les ennemis. Puis dans les années 70, moi, j'en ai des histoires à raconter. Ça se battait dans les parcs, dans les quartiers, comme en Montréal-Nord, Saint-Léonard, les Québécois francophones qui s'attaquaient aux Italiens, aux Grecs, qui les insultaient. C'était comme ça que ça se passait. Parce qu'on avait pompé les Québécois, détesté les Anglais, détesté les immigrants. C'est ça la vérité. Les jeunes, vous ne connaissez rien. Vous pensez que vous connaissez tout. Vous ne connaissez rien. Puis on ne vous raconte pas ça dans un livre d'histoire, ça, c'est bien évident. Mais va parler à n'importe quel Italien de mon âge, ou un petit peu plus jeune même, dans la quarantaine avancée, ou à un Grec. Va leur demander comment ça se passait entre les Québécois et eux autres. Puis ce n'était pas eux autres qui cherchaient le trouble, les Grecs et les Italiens. Ils se faisaient traiter de tout et non. Parce qu'on les avait pompés à détester les Anglais. Puis détester les immigrants qui ne viennent pas s'adapter puis manger de la soupe au poids, puis porter la ceinture fléchée puis parler québécois. Donc, vois-tu, ça ne va pas si bien que ça au Québec. Quand tu penses que ça va bien, ça ne va pas bien. Pourquoi ça ne va pas bien? Parce qu'encore aujourd'hui, en 2020, les médias, Québécois en tête, Télémétropole, toutes les têtes de l'inote qui passent là, tous les artistes, tout l'empire économique du Québécois, encore aujourd'hui, conditionnent les Québécois à détester les Anglais, à rester fermés, parce qu'eux autres, ils veulent garder le pouvoir de ta poche. Parce que c'est eux autres qui l'ont le pouvoir de ta poche. Alors que ça pourrait être probablement un des endroits les plus prospères, le Québec, avec tous les avantages qu'on a, géographiques, les avantages au niveau des richesses naturelles, du climat, de l'espace, de la quantité d'eau qu'on a. point géographique stratégique à côté des États-Unis. On pourrait être partenaire avec les Anglais, on pourrait vivre côte à côte avec les Anglais dans un Québec bilingue. D'ailleurs, le français, il n'est pas disparu. Mais on garde toujours cet épouvantail à moineau pour s'assurer que les Québécois de source vont détester les Anglais et vont se méfier des Anglais parce que la langue française est en péril. Moi, je vais te dire une chose. Je n'ai jamais vu autant d'anglophones vouloir parler français puis parler français puis ils veulent absolument te parler en français quand tu les abordes puis quand je les sers. Ils veulent parler français. Ils veulent te montrer qu'ils n'ont rien contre nous autres même. C'était juste une autre langue qu'ils n'ont pas apprise parce qu'elle n'est pas facile premièrement. C'est une maudite langue à apprendre comparativement à l'anglais. puis il n'y a personne qui ne déteste personne. C'est les politiciens qui génèrent ces sentiments-là. C'est pour ça que ça ne va pas bien au Québec. Ça pourrait être l'endroit le plus prospère au monde avec tout ce qu'on a comme avantage. une population talentueuse ne s'était pas programmée par cette élite démoniaque qui n'a rien à leur offrir. Qu'est-ce qu'ils ont à faire aux Québécois? La petite misère même. La petite misère refermée sur eux-mêmes. Craintif de tout. Ils ont peur des Anglais. Ils ont peur des Italiens. Ils ont peur des musulmans. Ils ont peur de tout le monde. Mais ils n'ont pas peur de leur petite élite québécoise. Ils n'ont pas peur de leurs petits artistes qui viennent les ridiculiser avec des chansons plates, des émissions plates, stupides, dégradantes, avec un langage presque animalier, vraiment bestial, de premier niveau. C'est ça qu'ils ont en fait à eux autres. 50 ans de dépression, 50 ans d'endoctrinement. Ils agissent exactement comme l'ex-URSS le faisait l'élite de l'ex-URSS qui s'est juste ré-étiquetée dans cette pseudo-Russie nouvelle de Vladimir Poutine qui est 40 ans au KGB et qui est dans un pays qui fonctionne de la même façon que du temps de l'ex-URSS. Qui n'a pas évolué d'un pouce. La Russie, c'est un autre bel exemple. Le Québec, c'est pareil. Pareil. Ces gens-là veulent vous garder dans le temps, figé dans le temps, une époque dans le temps. C'est fini cette époque-là. Il n'y a plus personne qui veut cette mentalité-là d'être fermé sur toi-même, nationaliste. Puis d'abord, le Québec, ça ne nous appartient pas, ceux qui vivent ici. On est arrivé ici en étranger il y a 300 ans, 400 ans. De quoi tu parles? Le Québec, ça t'appartient. C'est notre terre. Are you kidding me? Vous avez même perdu la guerre. Les Français ont perdu. C'est ça la réalité. Mais nonobstant, cette histoire-là, cette partie de l'histoire-là, ce n'est pas chez vous ici. donc tu ne peux pas dire que tu t'appropries la terre et là tu mets tes règles et tu te dis « Moi, je ferme à tout le monde. » Il n'y a plus personne qui pense comme ça. Puis le français va survivre aussi longtemps que tu auras des Québécois qui parlent français puis les autres. Tu n'as pas besoin de loi. Tu n'as pas besoin de règlement. Tu n'as pas besoin de forcer les gens. Pas fort. Vraiment pas fort. Donc ces gens-là n'ont aucune légitimité. Aucune, aucune, aucune. Il n'y a personne qui est capable de s'exprimer là-dessus au Québec. Tu ne peux pas. Si tu t'exprimes, tu vas être traité de traître, tu n'es pas un patriote, de quoi tu parles? J'essaie de t'amener plus loin, de te faire évoluer, de te faire réaliser que tu te fais manipuler comme les Nord-Coréens, comme les Russes, comme tous les autres pays où tu es manipulé par des empires démoniaques. j'espère que ça rentre dans vos têtes, ça, là. J'espère que ça rentre dans vos têtes. Imagine la prospérité que tu aurais ici si tu vivais en harmonie avec tout le monde, en harmonie avec les Anglais. Parce que les Anglais peuvent t'apporter énormément dans le développement économique. C'est une puissance extraordinaire au Canada. On a vu Toronto, ce que c'est devenu quand le PQ est arrivé au pouvoir et qu'on a commencé à démoniser les Anglais. Ils sont tous partis. On va voir Toronto de quoi ça en a l'air. C'est vraiment gênant de vivre à Montréal. Montréal, c'est devenu une ville vraiment misérable. Probablement une des villes les plus misérables en Amérique. En termes d'infrastructures, tu es toujours en train de tomber dans un trou ou d'avoir des travaux. Ça fait 40 ans qu'ils sont en train de faire des travaux dans la ville. Il n'y a rien qui avance. des quartiers extraordinaires comme le plateau dans le temps dans les années 80 qui bouillonnait de petits commerces, de petits restos, boutiques spécialisés. Toutes les misérables de la gogoche sont arrivées. Ils ont tous mis en terre. Je suis allé l'autre jour essayer de trouver un restaurant sur l'avenue Mont-Royal. Il n'y a pas grand-chose. Tout est disparu. Tout est fermé. Gracieuseté de, comment est-ce qu'il s'appelle? Fernandez, là. Mais c'est lui, mais c'est la mentalité des Montréalais qu'on a programmée dans nos écoles, dans nos universités à finir comme ça, à aboutir comme ça. Mais toujours avec le nationalisme en priorité et pas en tête de liste. Il faut que tu sois nationaliste. Le Québec, le gouvernement du Québec, le fédéral, c'est ton ennemi. Les Anglais, c'est ton ennemi. Are you kidding me? Vous en êtes encore avec ces pensées tribales? Les Québécois, je souviens, je vous avais besoin de faire un examen de conscience. Puis je le dis, moi, j'ai été adopté par une famille québécoise extraordinaire qui était l'oncle et la tante de Bernard Landry. J'avais 40 jours. Donc, je peux dire que je suis Québécois parce que j'ai, même si je suis d'origine italienne, irlandais, je suis Québécois. Je suis rendu dans une famille vraiment québécoise, vraiment péquiste, vraiment nationaliste. Mais ce n'était pas du monde comme ça. Mes parents, eux autres, étaient ouverts. Mon père était professeur d'anglais. comprends-tu? La mère était dévouée. Trois foyers de personnages. J'ai deux foyers de déficience mentale. Elle travaillait 24 heures sur 24. Mon père était retraité. Il se promenait à gauche et à droite. Il était à la tête de plein d'associations. C'était du monde actif. C'était du monde ouvert. C'est comme ça qu'on doit être. Du monde actif, travaillant, ouvert. Pas sombrer dans... Wow! Dans le nord-coréantisme. Vraiment, des fois, j'ai vraiment l'impression d'être entouré de nord-coréens. Ce n'est pas vraiment encourageant. Pensez à tout ça. Je vous en viens. Sous-titrage Société Radio-Canada